Une fillette de 6 ans rentre un jour de l'école et demande, « Maman, comment suis-je née ? » La mère est embarrassée. Elle dit, « Une cigogne t'a déposée. » Elle dit, « D'accord. » Elle le note. « Maman, comment est-ce que toi, tu es née ? » « Une cigogne m'a déposée aussi. » « Maman, comment est-ce que grand-mère est née ? » « Une cigogne l'a déposée elle aussi. » Alors la fillette prend un air sérieux et elle s'assied et se met à écrire quelque chose dans son cahier de devoirs. Puis la mère se sent mal à l'aise. Elle finit de cuisiner et puis... La fillette a fini ses devoirs et a laissé son cahier là. Elle va le lire. Donc c'est une rédaction sur l'arbre généalogique. Donc la fillette a écrit, « Depuis trois générations dans ma famille, personne n'est né de façon naturelle. » Donc à cause d'idées absurdes, soit on exagère quelque chose, soit on essaye d'inutilement le minimiser. Cela joue un certain rôle dans votre vie. Si vous l'exagérez, vous allez devenir perverti dans votre tête. Si vous essayez de l'oblitérer, vous allez devenir encore plus perverti dans votre mental. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on s'adonne au sexe. Pour certains, c'est juste du plaisir. Pour certains, c'est une façon de forger ce lien et cette intimité. Autrement, les gens ont le sentiment de s'éloigner l'un de l'autre. Ils vont peut-être très bien. Mais pour beaucoup de gens, c'est formaté dans leur mental, que s'ils ne sont pas impliqués sexuellement, ils sont en train de s'éloigner. Pas vrai. Vous pouvez être très proche de quelqu'un sans forcément être impliqué d'une quelconque manière physique, n'est-ce pas ? Mais les sociétés formatent, en particulier dans cette partie du monde, les gens sont extrêmement formatés. S'il n'y a pas de sexualité, vous n'avez pas vraiment de relation. En fait, le mot relation, ça ne fait que... Ça m'a pris un certain temps de comprendre qu'ici, si tu dis une relation, tu es censé comprendre que c'est une relation sexuelle. Rien d'autre n'est une relation. Si je peux avoir une relation très forte avec vous et ne pas me soucier de votre corps, n'est-ce pas ? Oui. Je n'ai peut-être aucune attirance pour votre corps, mais je peux avoir une relation très puissante avec vous. Mais toutes ces possibilités sont complètement ignorées. Qui dit relation dit que tu dois être d'une façon ou d'une autre physiquement impliqué, homme-femme ou homme-homme, femme-femme, ce que vous voulez. Essentiellement, c'est basé sur le corps. Quel type de corps est un choix individuel ? Mais essentiellement, c'est basé sur le corps. Cela est apparu parce que, quelque part, notre identification au corps est allée au-delà des niveaux normaux d'identité. C'est une identification excessive avec le corps. C'est pour cela que les relations basées sur le corps sont devenues le cœur de la société. Essentiellement, la majorité des relations sexuelles qui ont lieu sur la planète ont lieu du fait d'une certaine compulsivité. N'est-ce pas ? C'est un élan compulsif. Après tout, là, je suis en train de parler, c'est un certain type d'énergie. Vous me regardez, c'est un certain type d'énergie. Vous m'écoutez, c'est un certain type d'énergie. Ce sont différentes expressions de la même énergie vitale, n'est-ce pas ? Maintenant, la sexualité est aussi une expression de la même énergie. Maintenant, chacun doit décider quelle quantité d'énergie, dans quelle direction, il ou elle veut l'envoyer. Parce qu'après tout, vous êtes une quantité limitée d'énergie, n'est-ce pas ? Voyez, c'est comme... Vous avez un revenu. Disons que vous avez 5000 dollars par mois. Combien pour le loyer ? Combien pour manger ? Combien pour les frais scolaires ? Combien juste pour le fun ? Combien pour les vacances ? Vous répartissez, n'est-ce pas ? Demain matin, vous recevez votre salaire, le soir, vous sortez et flambez tout. Maintenant, le mois prochain va être un souci, n'est-ce pas ? Bien sûr, vous avez une carte de crédit, mais... Tout dans votre vie, si vous gérez votre vie de façon sensée, tout dans votre vie est réparti selon votre compréhension, vos besoins et vos capacités, n'est-ce pas ? Oui. Votre argent, temps, énergie, tout n'est-il pas réparti ? Comme vous l'entendez ? Ici aussi, c'est la même chose. Quelle quantité ? Tout d'abord, en avez-vous besoin ? Ou le faites-vous parce que socialement, vous êtes formatés ? S'il y a un besoin, si je vous demande de l'arrêter, vous allez devenir pervers parce que tout va se passer dans votre tête. Si quelqu'un vous dit, tu dois le faire, si tu ne le fais pas, tu n'es pas normal, un autre type de perversion va apparaître. Aucun des deux n'est nécessaire. C'est juste que s'il y a un tel désir, il est là. Mais vous comprenez les limites de la chose. Après tout, vous ne recherchez pas un homme ou une femme. On a déjà regardé ça. Vous recherchez un certain niveau de bien-être. Donc, une fois que vous éprouvez un certain niveau de bien-être, n'allez-vous pas vouloir l'approfondir ? Parce que, peu importe quel bien-être a eu lieu, vous avez peut-être utilisé l'autre personne, mais le bien-être a eu lieu à l'intérieur de vous, oui. Donc, supposez, de toute façon, le plaisir a lieu à l'intérieur de vous. L'autre personne n'est qu'une clé pour l'ouvrir. Ne voudrez-vous pas avoir la clé entre vos mains ? Oui. Pour que, si vous vous asseyez comme ça, vous êtes là, à plein régime. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Parce que, pour extraire du plaisir de quelqu'un, vous devez jouer tout un tas de tours. Ça n'a pas lieu facilement. C'est ce qu'on appelle courtiser. Une fois que vous allez à la cour, le jour du jugement va arriver. Ça prend énormément de temps, d'efforts, d'énergie, et... de toutes sortes d'autres choses, frustration, jalousie, problèmes, tout ce qui va avec. Vous êtes là, constamment, à vous demander « Qu'est-ce que je peux retirer de celui-ci ? Qu'est-ce que je peux retirer de celle-là ? » C'est une arnaque. Ça s'appelle une histoire d'amour. Mais c'est une arnaque. Mais si vous êtes extrêmement extatique tout seul, quand vous êtes avec des gens, il s'agit de partager votre extase. Il s'agit de... Si elles ne les touchent pas, de trouver un moyen de les toucher avec, plutôt que de voir ce que vous pouvez leur soutirer. Tous les fondamentaux de votre vie vont changer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...